Bon alors une petite vidéo, bon parce que ça fait longtemps déjà et j'ai vu ce matin qu'il y avait un trailer qui était sorti sur Deus Ex Penkai Divided, une vidéo qui s'appelle The Mechanical Apartheid, donc l'apartheid mécanique. Je viens de voir le trailer, enfin cette fois-ci j'ai bien pris la petite récompense là et c'est en gros tous les stickers qui correspondent à la ségrégation qu'on voit les toilettes, la rue, les indications, enfin je trouve ça assez sympa, avec ouais voilà, par exemple la ségrégation pour les augmenter et les pas augmenter, mais je vais y revenir, voilà, en fait c'est, bon j'ai pas fait des réactions en live mais bon comme ça au moins je risque pas de spoiler, et j'ai pas de soucis de droit d'auteur ou je sais pas quoi, ça m'a vraiment bluffé pour le coup, autant le trailer 101 n'était pas spécialement votant, il n'y avait pas grand chose, là c'est un trailer en live action, donc il y a une partie des acteurs et beaucoup, beaucoup fait en CGI quand même, et ils ont réussi dans une vidéo qui fait 3 minutes 30 quoi, à vraiment créer une histoire, un truc, enfin t'as vraiment envie, t'as envie de voir le film, t'as envie de voir le film de cette histoire, sauf que là c'est pas un film, c'est juste le contexte début du jeu, en gros c'est tout ce qui s'est passé les deux ans entre Deus Action Revolution et Mankind Divided, et, enfin je sais qu'on n'aura pas directement comme ça dans le jeu, mais là je suis vraiment épais, je vais vous mettre le lien de la vidéo dans la description, et en fait l'assaut ça prit tout de suite quoi, tous les visuels sur, au début j'ai eu peur parce qu'on retrouve un visuel qu'on avait déjà vu je crois dans Mankind Revolution, avec l'oeil, avec un bras bionique qui lance un band de rugby, enfin dans la promo de Deus Action Mankind Revolution, et là on revoit en gros tout ce qui se passe à la fin de Mankind Revolution, il y a un événement important qui se déroule, et là on le voit sublimé vraiment, enfin ça fait vraiment peur, en plus moi je suis un fan des augmentations quoi, c'est un sujet qui me passionne, et j'aimerais bien qu'on aille dans cette direction, mais là ça fait flipper avec leur truc, avec la neuroposine et tout, enfin je rentre pas trop dans les détails, mais voilà, je veux vraiment le film, et là dessus, la promo, elle est vraiment bien gérée, enfin elle est à 100%, elle est vraiment bien gérée à 100%, avec le fait qu'il est dans une vidéo, il te montre un couple qui se sépare, parce qu'elle est augmentée, lui il l'est pas, et bon je vais pas dire ce qui se passe, mais on voit la foi, donc les manifestations qui commencent pour dire ils sont dangereux, les augmentés qui disent, bah nous on veut vivre, c'est autorisé, et ça aboutit en apartheid avec des grands concentrations pour les augmenter, et non vraiment c'est super bien fait, c'est suffisamment rapide pour que CGI soit pas dégueulasse, super boulot, franchement c'est là que je suis content, c'est qu'on a d'une part le Trader 101, qui te montre des possibilités de gameplay sans du tout te parler de l'histoire du jeu, et là cette vidéo qui te sert un putain de teaser, je veux dire à côté, Assassin's Creed Lineage, voilà, enfin je veux dire on fait des films sur World of Warcraft, sur Assassin's Creed, mais là, Deus Ex, sérieux, enfin, là ça aurait été vraiment dingue, et non vraiment super boulot là-dessus, déjà que la promo de Human Evolution, il y avait tout un Trader là-dessus qui gérait, et là c'est encore mieux géré vraiment sur le côté apartheid, donc ça c'est pour le premier point, j'ai vu en tweet qu'il y avait un Trader de Ghost Recon, un gameplay trailer de Ghost Recon Wildlands, donc la hype depuis le 3 dernier, donc on va voir, on va voir ce que ça donne, je vous retrouve juste après l'appareil, je ne vais pas le laisser, je vais regarder le trailer, je vais reprendre la vidéo juste après. On revient avec toujours le bruit des perroquets en background, le downgrade, non, en vrai je m'en fous, enfin en vrai je m'en fous, oui, oui, bon, c'est un peu moins beau que ce qu'on a vu la première fois, mais c'est toujours génial, alors, je suis un fan de Ghost Recon, du coup c'est facile, ce qu'on voit dans le Trader c'est quand même la volonté de monter plein d'environnements, et c'est vraiment un jeu qui dit, c'est pas The Division, c'est vraiment un jeu coop, ou solo, où t'as 4 mecs, je vous regarde les plans, ah oui, il y a un truc un peu moins beau, il faudrait une machine de guerre sur PC, ce sera sûrement moins beau sur les consoles, mais si ça sort genre en fin d'année prochaine, voilà, c'est vraiment, en fait là ils n'ont pas montré plein d'exécutions, là où c'est bien fait, c'est qu'ils n'ont pas montré plein d'exécutions, ils ont montré un peu de shoot, ils ont montré beaucoup de véhicules, c'est un peu compliqué de savoir qu'est-ce qui est quoi avec les caméras dans tous les sens, parce qu'à un moment donné on voit limite du FPS, ce qui n'est pas impossible en soi, on voit du drone, mais c'est surtout la variété dans les véhicules, dans les actions, le saut, le parachute, moi je suis un grand fan des drones, et surtout la phrase de fin qui dit, on n'est pas des soldats, on est des fantômes, des Ghosts, autant ça me pourrait paraître un peu ridicule, par exemple je pense à Call of Duty Ghosts, je n'y ai pas joué, mais bon, c'est l'idée, mais là c'est logique, c'est Ghost Recon, et Ghost Recon, c'est le principe, c'est-à-dire que tu ne joues pas un TPS militaire, tu joues des soldats qui ont un équipement tellement avancé que tu as l'impression d'être cheaté par un ennemi, c'était même une des phrases du trailer de Future Shoulder, je crois, c'est genre on ne joue pas par des drones, et tu te sens cheaté, tu te sens surpuissant, et c'est très bien retranscrit là-dedans, donc voilà, prochain Ghost Recon, moi des Ghost Recon et des Splinter Cell, c'est compliqué de rater quand même un truc comme ça, mais là du coup ils ont eu l'idée de renouveler un peu avec le Mexique, du coup on va attraper des dédures de drogue, et du coup ça donne un contexte particulier au rôle de Ghost qui n'est pas un soldat, qui n'a pas besoin de tuer des gens sans arrêt, et au fait qu'on a besoin parfois de faire un truc un peu extrême, comme on voit dans beaucoup de films et de séries sur ce sujet-là. Voilà, donc l'environnement ouais c'est un peu moins beau, mais ça claque, donc pareil je vous mets le lien dans la description, si vous n'avez pas joué au précédent Ghost Recon, jetez-y un oeil, si vous aimez un peu l'infiltration, la tactique un peu, c'est hyper tituisifaisant, il y a un feedback de fou dans ces jeux-là, je regarde un petit peu les images là, mais c'est vrai qu'avec les caméras on ne comprend pas toujours, enfin bon, c'est un peu cheaté, un peu retravaillé, ça se voit, mais c'est suffisamment dégradé pour être crédible quoi, c'est pas aussi beau que ce qu'on a vu la première fois, et ouais mais je crois qu'on n'y arrivera jamais quoi, des trucs aussi lisses comme ça, enfin j'ai pas joué Uncharted 4, mais non mais ça a l'air de tenir la route, et au final la beauté pure pure, si c'est beaucoup plus varié que The Division, forcément ça va beaucoup mieux marcher, parce que là ça va être The Division, mais avec normalement du label design, voilà, ce que je sais pas, après c'est Paris qui s'en charge, et je sais pas ce qu'ils vont faire avec, alors que normalement c'était massive et tout, mais là c'est du Paris, le studio qui est à Montreuil, et ouais j'espère qu'ils sont suffisamment talentueux pour nous sortir ça, je pense qu'ils ont pas mal d'argent, c'est un jeu qui doit coûter quelques petits millions, et voilà, et grosse hype là dessus, je crois que cette année les gens ont de bon son mode hype, alors que moi c'est l'inverse quoi, c'est à dire là il y a une shortcut qui passe, mais là avec Deus Ex, et ça, en fait moi dès que Wildlands avait été annoncé, ça m'avait quasiment annulé la hype de The Division, donc voilà, dernier point que je voulais mentionner, c'est le remaster des Batman Arkham, j'ai regardé la vidéo, qui compare les deux, enfin pour ceux qui me suivent sur ce tutor, vous l'avez vu, c'est le remaster est plus moche que l'original, alors déjà que DC se sont fait, DC Warner c'est pas mal fait cracher à la gueule, avec un Arkham Knight dégueulasse, enfin sur PC et tout, bon je ne l'ai pas dans les détails, les DLC et tout, moi aussi on a du DLC pour Ghost Reconner, je ne vais pas dire, Arkham Remastered, mais quelle utilité, la vie est un peu plus belle, il a plus de détails dans tout ce qui est décor et tout, les personnages sont moches, ils ont tout recolorisé, ils ont retiré des détails, je ne sais pas, regardez, pareil je vous mets la troisième vidéo dans la description, je suis formellement contre, je suis un grand fan de Batman, j'ai adoré l'Arkham, mais un Remastered des Batman Arkham, c'est le Remastered le plus inutile de l'histoire des Remastered, vraiment, dans le sens où il n'est pas plus beau, déjà, qu'il ne va pas porter plus de contenu, enfin, je ne peux plus regarder, ouais non, il n'y a pas de contenu supplémentaire, enfin non, en revanche, j'ai vu qu'il y a un jeu mobile, un jeu de tablette qui sort, Arkham Underworld, jeu mobile, donc non, IOS, un truc IOS, et c'est une visiométrique, bref, je vais vous laisser tomber, je me suis quand même farci, Arkham Origins Blackgate, on va laisser tomber, non voilà, vraiment, Warner Bros est en train de foutre la merde avec ça, en soi, ils ont le droit, mais c'est une arnaque, c'est tout simplement une arnaque, et surtout que, enfin voilà, ils n'ont pas été capables de faire un vrai truc, qu'est-ce qui me prouve que le remaster, il va tourner, c'est une ex-generation, mais franchement, je regarde les visuels, après je viens du PC, sur le PC, c'est plus beau de base, mais Arkham Asylum est magnifique, tout ce que ça peut faire, c'est Arkham Asylum, on verra pas mal de différences, parce qu'on passe de DX9 à DX11 ou DX12, bon on passe à DX12 du coup, mais ouais, c'est des super jeux, mais je ne vais pas les racheter, sachant qu'on les a tous en édition gothique, ils ont été offerts sur Steam, voilà, mais c'est comme tous les autres jeux, si quelqu'un qui a une PS4, et qui n'a pas joué au jeu de la génération PS3, il va se prendre ça, le problème, c'est que c'est des jeux qui ne sont pas moins chers qu'avant, c'est ça le problème, mais là vraiment, ce remaster, c'est vraiment juste un risk-il, c'est vraiment le remaster le plus scandaleux, enfin je ne sais pas, je pensais, D.O.S.A.C., ce Directeur Scott, il avait ajusté pas mal de trucs, mais ça, bon, je ne voulais pas passer trop de temps, je voulais juste mentionner pour dire que, que j'étais au courant, sur ce, c'est la fin de ce petit vlog, à l'arrache, totalement crevé, et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada